Juste pour rassurer tout le monde, et ça, bien sûr, ça sera largement expliqué à la conférence. Avant de te battre, c'est une compétition. Vous êtes bien d'accord? Il y a toute une préparation d'athlètes, bien sûr, mais après le coaching, c'est autre chose. C'est que je dois observer l'athlètes adverses, parce que je dois avoir l'athlètes terribles. Parce que l'on prépare cette chose, et le coaching, c'est autre chose. Exactement. Donc tu ramènes les défauts, les points faibles, qui fâchent l'attaqué dans ce match, qui fâchent le match. En fait, c'est une préparation. Tu essaies de trouver un angle d'attaque. Tu identifies ce qu'on appelle… Bon, c'est un ennemi sur le tatami. C'est clair. C'est un adversaire, oui. C'est un ennemi. Enfin, pour moi, c'est un ennemi. Mais ce n'est pas un ennemi, c'est du sport. Il faut autrefaire-play. Mais c'est juste un exemple. Sauf, on a identifié le mal. Et le malhada, il ne concerne pas que l'Algérie. Elle a dit que nous sommes comme le CRS, une université révolutionnaire. Le malhada, c'est le même schéma appliqué dans toute l'Afrique et l'Asie, tous les pays qui étaient colonisés. Maintenant, il y a une manière. Anglo, anglo, c'est l'anglais. C'est l'anglophone, c'est le Commonwealth. Elle est soft, mais elle mène au même résultat. L'exploitation des peuples. La française, elle est hard. Et même résultat. Donc, quand on a identifié le problème, ce n'était ni Boum-Medi, ni Boum-Bla, ni Ga'al-Khortéhada. Le problème, c'est tout simplement les colons ligados. Les colons qui ont été installés grâce à la Pagaï, l'idertalouaïs, en concertation avec les services d'Izdek à l'époque. Donc, tu identifies l'ennemi ta. Donc, tu prépares une tactique contre un ennemi pour libérer le peuple du néocolonialisme. Et que l'Algérie devient réellement maîtresse de sa destinée. Tout le monde est la sœur d'amor. Justement, je n'ai pas j'ai pas besoin de l'éducation. Les islamistes, nous ne nous faisons pas. Ils nous faisons pas. Les islamistes sont en train de mettre la politique de la politique de l'Otmanie. Ils ne peuvent pas faire ça sur un côté, ils ne peuvent pas faire ça sur l'Europe. Ils se sentent à l'époque avec la France pour contenir les autres mots. Ils ne peuvent pas faire ça sur l'Europe, l'Occidentale. C'est grâce aux doutes les doutes les doutes les chiales, les chiales, les iranies. Ce sont aussi les islamistes. Ils sont en main du néocolonialisme. Ils ne peuvent pas faire ça sur l'Europe. Donc ils ne peuvent pas faire ça sur l'Europe. C'est la même chose. C'est la même chose. Dans ce qui concerne l'ordre mondial, on ne veut pas reproduire la même erreur ce qui s'est passé en vie. Ils ont importé un savoir-faire, une technologie. Et maintenant, quand on voit le Pakistan, l'Indonésie, la Malaisie, la Chine, etc. Ils sont en train de rivaliser pour ce qui concerne le marché mondial. Donc, on sait très bien qu'ils ne veulent pas refaire la même erreur en Afrique. Donc, ils essaient de contenir l'explosion technologique, l'explosion du libre marché, en fait, qui contient l'Afrique. Mais moi, je pense que l'erreur a déjà été faite. Parce que déjà que les pays européens contiennent énormément de diasporas maghrébines. Enfin, je vais dire, elles contiennent énormément de diasporas numidiennes. Donc, l'erreur a déjà été faite. Mais ils essaient à tout prix de restreindre. Ils essaient à tout prix de... Ils veulent vraiment blader sous domination et sous technisme, à vrai dire. Oui, oui, oui. Tu sais quoi? Tu sais quoi ? Tu sais quoi ? Tu sais quoi ? On est dans le brain colonialisme. Est-ce que tu sais quoi ? Exactement. Tu sais quoi ? Je vais vous en dire, après, pour que les gens s'entraînent. Tu sais quoi ? 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 La Chine commandait des Airbus A380 à l'EADS. La Chine a fait le montage en Chine, et que des équipes chinoises participent. L'EADS a accepté. Elle a fait la même chose, mais les Chinois ont dupliqué à l'EADS pour les Airbus A380. C'est bon. Donc, la Chine, le Pakistan et tout ça, l'Inde, c'est un pays très développé sur le plan technologique. Mais c'est vrai, m'a dit ce que je vais vous dire ? Qu'est-ce qui se passe avec l'Oxidon ici ? C'était, avant de commencer par la politique, j'ai parlé avec des gens. Il y a des allemands, ils n'ont pas d'attention. Ils parlent de l'économie, etc. C'est vrai. Ils m'ont informé de l'industrie 4.0. Ils parlent déjà de robotiser et d'une industrie complètement robotisée. Après, j'ai posé la question qui m'a dit. Il y a des gens qui sont très bien. Il y a des gens qui sont très bien. On vient de parler avec les Chinois. Ils ont dit ce qu'on veut. Il faut parler quand on vend une machine. La dernière, il y a des textiles. Une machine allemande. Il y a des Chinois pour produire. Nous, déjà, on est à 4 générations au-delà de cette machine. On sort des machines qui fabriquent plus vite, meilleure qualité et à moindre prix que les Chinois. Et c'est le cas tout le monde. Femme-tu ? Donc, la technologie est dans les universités. C'est-à-dire que la technologie est dans les universités, les publications et les thèses doctorales sont dans les universités. On a vu l'université et l'implication dans la recherche. On a vu le rapport de l'université avec l'entreprise, qu'elle soit rationnelle ou publique, et avec les structures publiques. L'université, justement, cela concerne les coefficients. Parce que j'ai comparé certaines classifications des universités, par exemple, selon les coefficients américains, selon les coefficients français, selon les coefficients... Non, c'est des critères. Ils donnent de différentes coefficients, par exemple, nombre de publications et nombre de contenants doctorants et doctorats. Donc, selon quelles classifications on va se référer ? So, maintenant, tu prends, tu calques les deux, parce que l'âge, comment ça se passe ? C'est des critères, en fait. Qu'est-ce qu'un indice européen ? Ils classaient les universités. Qu'est-ce qu'un indice anglo-saxon ? Qu'est-ce qu'un indice onusien ? Le meilleur, c'est l'indice de l'ONU ou l'indice de l'UNESCO. Parce qu'ils regroupent le tout. Donc, ils ont le moyen de toutes les coefficients. Voilà, en fait, c'est des critères. Par exemple, le nombre d'étudiants, il y a un point. Le nombre d'étudiants qui terminent le cycle, il y a deux points. Le nombre d'étudiants qui passent à un cycle supérieur, il y a trois points. Ensuite, les publications. Si tu veux, on crée des critères, des grilles de critères. D'accord. Quelques soient sur la grille de critères, tu trouves les plus grandes d'universités, elles sont américaines. Anglaises ? Même français, elle est à la traîne. Elle est très classe. Mais tu gâches presque.